C'est mon attachement profond aux classes préparatoires françaises qui sont un lieu d'excellence. Et d'ailleurs dans les discussions qui ont lieu, personne n'a jamais songé à les remettre en cause. Deuxièmement, dire mon attachement, et j'y compte de nombreux amis, aux travaux menés par ces professeurs dont nous reconnaissons tous le mérite d'ailleurs au même titre que celui des autres professeurs. Troisièmement, parce que je l'ai entendu, jamais il ne pourrait venir à mon esprit d'opposer des catégories de professeurs à d'autres catégories de professeurs. 8h20, l'invité de France Inter ce matin est eurodéputé socialiste. Bonjour Vincent Payon. Bonjour Nicolas Demorand. Alors sur la démocratisation de l'accès aux grandes écoles, sujet qui était au cœur du discours de Nicolas Sarkozy hier au monde de la recherche et de l'éducation, quelle est votre position ? 30% de boursiers dans les promotions des grandes écoles, a dit le président de la République ? Nous sommes, je crois, le seul pays des grandes démocraties occidentales où ce sont les enfants des classes défavorisées qui financent les études des enfants des classes favorisées. Moi je suis, je le dis depuis 10 ans, pour la suppression des grandes écoles. J'ai vu la réaction indignée de Richard Descoings, je pense qu'il a raison. C'est le conservatisme français. Alors je vais aller un peu plus loin, je suis pour la suppression des grandes écoles. Je l'ai écrit à plusieurs reprises. Je pense que le drame du système universitaire français... On supprime les grandes écoles ? Oui, on les fond dans les universités comme ça se fait dans tous les pays avancés du monde. Il n'y a pas de grandes écoles aux Etats-Unis, il y a des universités d'excellence. Et tant qu'on aura fait les deux vitesses, ça me rappelle l'école communale du début du siècle. Vous savez, il y a l'école pour les pauvres, l'école pour les riches. Voilà. Donc supprimez les grandes écoles, mettez-les dans des universités d'excellence. Parce que nous payons pour les enfants des plus riches. Pendant peut-être quelques décennies, nous avons choisi nos élites, on parlait à l'instant Kohn-Bendik avec un ton un peu populiste, par le grec et le latin. C'était assez curieux pour former la France qui voulait reconstruire après la guerre. On avait besoin d'ingénieurs, mais c'était comme ça. Aujourd'hui, le critère est la sélection. Et c'est assez triste parfois de voir à quel point on approuvrit là la richesse globale des compétences de la nation. C'est la sélection par les mathématiques. Et nous sommes un pays d'ailleurs où les compétences des élèves, qu'elles soient physiques, mépris pour le sport, qu'elles soient technologiques, qu'elles soient culturelles, ne sont absolument pas valorisées. Ainsi, toute la clarté est faite. Ainsi, toute la clarté est faite. Ainsi, toute la clarté est faite.